A chaque instant, si nous sommes prêts à prendre le temps d'observer, de ressentir, la nature nous offre sa perfection et nous avons simplement à nous en inspirer. Cette nature parfaite nous enseigne que chaque créature la peuplant, vivante ou semblant inanimée, suit rigoureusement un programme, une fonction pour laquelle elle a été créée. Ces créatures ne cherchent pas à en dévier, elles restent à leur place, s'intégrant de manière harmonieuse dans l'écosystème dans lequel elles évoluent et contribuent à son évolution. Ces créatures se posent-elles des questions sur le rôle qu'elles ont à jouer ? Se demandent-elles si elles vont atteindre leur but ? Si elles vont convenir à leur environnement ou être acceptables aux yeux des autres ? Subissent-elles toutes les interférences de nos vies quotidiennes d'humains, qui nous détournent de notre mission première, comme un excès d'émotions négatives, une alimentation malsaine, des pollutions de toutes sortes, électromagnétiques, chimiques, sonores ? Tout un bataillon de croyances collectives limitatives et le socialement correct, véhiculé par les institutions, la télévision, la presse, les médias, la mode, nous imposant un comportement inadapté face à nos projets, notre nature, nos désirs profonds ? Non, cette nature est seulement et simplement juste et c'est tout. Et si nous voulons bien nous laisser faire, elle nous inspire et nous enseigne à chaque instant dans notre développement pour parvenir à dépasser nos croyances limitatives et nos peurs. A l'image de cette nature, la vie nous a offert en cadeau des dons et des talents, au service d'un programme à réaliser, d'une voie, d'une mission de vie, peu importe le nom qu'on lui donne, logé, enfoui au plus profond de nous, dans notre patrimoine génétique. Tout ce qui fait de nous un être unique est inscrit dans ce code, contenant tout le chemin parcouru par l'humanité, toutes nos expériences de vie, notre évolution, mais également ceux de nos lignées passées. Pour pouvoir parvenir à réaliser au mieux cette expérience qui nous est propre et qui n'appartient qu'à nous, une sorte de programme issu de la rencontre d'un homme et d'une femme, et choisi de manière parfaite, il nous est nécessaire d'aller à sa recherche, de nous y brancher et de nous poser enfin les questions essentielles. Prendre conscience et comprendre d'où nous venons, qui nous sommes et où nous devons aller pour atteindre la satisfaction et la plénitude. Alors, avez-vous l'impression d'être constamment fatigué ? Ressentez-vous des émotions désagréables ? Manquez-vous d'élan, d'intensité et d'envie dans votre quotidien ? Vous semble-t-il que votre vie manque de sens ? Espérez-vous sans cesse une situation nouvelle ou alors l'apparition de quelqu'un qui vienne vous sauver ? Expérimentez-vous des incidents, voire des accidents ou des situations graves ? Tout cela est le signe que vous vous êtes coupé de votre essence, de votre authenticité, de vos dons et talents uniques, de votre graine de vie et que vous ramez à contre-courant. Nous ne pouvons donner un sens à notre vie que si nous cherchons avec un cœur plein d'ardeur et attirer tout ce dont nous avons besoin pour réaliser ce but, les lieux, les rencontres, les informations, que si une orientation et une intention claires sont transmises à l'univers, à la nature. Sans sens, sans impulsion dirigée, pas de mouvement, pas de moteur. Alors, qu'attendez-vous ? ... 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